Salutations les Watchers, c'est Azem. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type review puisque aujourd'hui donc je vais vous donner de nouveau mon avis sur le jeu Final Fantasy 7 Rebirth qu'on a terminé il y a quand même maintenant un petit moment sur la chaîne même si donc j'avais fait en compagnie de Arsène et Coreju le live bilan sur Final Fantasy 7 Rebirth j'avais quand même envie de vous proposer une vidéo de type review parce que le live fait un peu plus de 5 heures donc voilà j'avais envie de pouvoir vous proposer quelque chose de beaucoup plus digeste mais voilà c'est surtout un complément en effet cette petite review si vous avez la flemme de vous taper 5 heures de live je ne vous en voudrais pas je comprendrai vous pouvez donc vous reporter sur cette review qui devrait être bien plus digeste alors concernant l'esthétique globale du jeu les graphismes la direction artistique etc je trouve le jeu vraiment solide personnellement j'aime beaucoup l'aspect esthétique du jeu j'aime les graphismes qui sont un peu pas forcément photoréaliste ils sont mais toujours un côté un peu animation voilà c'est ça fait très ff7 je trouve que là dessus ils ont vraiment réussi à retransmettre l'aspect ff7 qu'on avait dans l'original en juste plus beau c'est vraiment dans la continuité de ce qu'a fait remake bien que je trouve dans l'ensemble peut-être rebirth un peu moins beau que remake si vraiment on commence à s'attarder sur des détails je trouve qu'en effet il est peut-être un tout petit peu en dessous mais bon le jeu étant bien plus ouvert il y a beaucoup plus de choses que dans une mec bas ça n'a rien de choquant finalement qu'il soit peut-être un poil moins beau notamment certains personnages je sais que si on compare par exemple cloud de remake et de rebirth je trouve en effet qu'il est plus beau dans une mec dans sa version ps5 mais bon il ya vraiment rien de scandaleux il n'y a pas doit aussi de texture trop baveuse comme on a pu avoir sur une mec je trouve vraiment que pour ça rebirth est vraiment très très solide je trouve que c'est un jeu qui est vraiment plutôt beau avec une très très bonne direction artistique j'ai joué personnellement donc avec le mode graphisme pas le mode framerate le mode performance où je sais plus quoi donc voilà c'est mon expérience de jeu qui a été donc avec ce mode là et globalement oui il ya des choix que j'aime beaucoup les cara design des personnages principaux sont impeccables j'ai un peu plus de mal avec certains cara design de personnages un peu plus secondaire mais ce sont vraiment des pnj donc c'est pas si grave que ça les zones globalement je trouve qu'elles ont une bonne identité elles sont plutôt jolies je pense qu'il ya peut-être certains design qui ont ils sont il aurait pu être un peu plus poussé personnellement notamment pour l'avant dernière zone de fin mais rien de scandaleux donc globalement ouais je trouve que pareil les monstres sont plutôt jolis ils ont bien retranscrit le bestiaire de l'original dans dans ce river donc pour moi l'aspect esthétique il est quand même plutôt réussi concernant les musiques et l'ambiance sonore globale du jeu alors j'ai rien à dire de spécial concernant l'ambiance sonore je la trouve plutôt efficace bien que j'estime qu'il ya des problèmes de hauteur de mixage voilà plutôt de deux sons je trouve que des fois les voix des personnages sont peut-être un peu trop en retrait là où des fois la musique est trop forte sachant qu'en plus des fois il ya des dialogues et de la musique va forcément en combat donc vous avez en plus de ça les bruits donc des combats que le mixage est pas parfait mais danse dans l'ensemble l'identité sonore du jeu est plutôt bonne et concernant les musiques par contre je suis déjà un peu plus partagé il ya des morceaux que j'aime vraiment beaucoup il ya des remixes que je trouve vraiment impeccable comme par exemple le thème de tifa que je trouve superbe le thème de iris qui est toujours aussi impeccable mais il ya certains morceaux qui sont qui détonnent un peu qui font un peu trop hors sujet ils sont pas si nombreux que ça donc voilà c'est vraiment une ost pour moi où il ya des très bonnes choses qui cohabitent avec des choses un peu plus osef jamais catastrophique à part vraiment peut-être un morceau et encore je ne serai pas capable de vous le citer là tout de suite mais c'est une ost qui est efficace ou qui m'a quand même un peu mais un peu passé dessus j'ai pas forcément retenu tant de choses que ça de cette ost mais elle est loin d'être mauvaise dans l'ensemble elle fait quand même plutôt le taf parlons maintenant donc du gameplay en général du jeu donc j'ai déjà commencé par le gameplay de combat qui pour moi est l'un des éléments forts de ce final fantasy 7 river j'adore vraiment donc ce système de combat qui est donc la suite et l'évolution logique de ce qui a été mis en place dans final fantasy 7 remake est aussi donc s'ils avaient rajouté avec le dlc de yuffie avec les fameuses attaques duo ce genre de choses j'aime vraiment beaucoup ce système de combat qui est un excellent mélange j'estime entre le côté action est un peu plus stratégique avec voilà les jauges atb et le menu de commande etc vraiment je trouve que c'est un c'est un système de combat qui est très très efficace j'aime en fait la planification un peu qui se fait en plein combat c'est beaucoup plus stratégique qu'on se l'imagine faut en effet faire gaffe à la résistance et aux faiblesses élémentaires des ennemis il faut aussi donc prendre en compte que quand vous allez utiliser une jaune atb vous allez gagner un segment pour faire une attaque combinée mais en fonction voilà de vos équipes peut-être que vous voudrez plutôt prioriser les attaques atb avec tel ou tel personnage pour créer une attaque duo avec un duo bien spécifique il ya certains effets donc d'attaque de duo qui vont par exemple augmenter donc le nouveau mp en infinie il ya des attaques combinées qui vont augmenter donc le degré de votre transcendance qui va vous permettre donc de faire une limite break supérieure et plus puissante voilà donc à tout cette planification qui se fait et je trouve par contre qu'il ya un problème d'équilibrage en termes de des personnages jouables il ya quand même des personnages qui pour moi survolent par rapport aux autres et alors peut-être le petit regret que j'aurais également concernant le gameplay de combat c'est les invocations qui finalement sont assez oubliables vous pouvez très bien faire une quantité de combat sans jamais invoquer une seule fois elles sont efficaces mais elles sont pas indispensables elles sont pas si déterminantes que ça dans l'issue des combats ça c'est peut-être un peu dommage je trouve qu'elles auraient mérité d'être beaucoup plus mis en avant petit reproche également en ce qui concerne les combats qui sont un peu scripté alors j'ai n'ai absolument aucun souci avec le fait de mettre des cinématiques dans les combats mais malheureusement ça arrive régulièrement où vous allez essayer donc de tuer un boss il ya une cinématique il soit doit se déclencher et donc en fait la barre de vie de l'adversaire elle est verrouillée et vous ne pouvez donc plus lui faire descendre sa barre de vie parce qu'il faut que la cinématique se déclenche c'est un peu frustrant des fois vous voulez déclencher une espèce de phase de burst vous voulez lancer tout votre dps et malheureusement le jeu a décidé que non il ya une cinématique qui se doit se déclencher donc vous avez lancé un peu votre phase de bust de burst pardon pour rien ça c'est quand même assez frustrant mais bon c'est pas que river il ya beaucoup de jeux du genre qui sont assez scénarisés qui tombe dans ces travers là concernant un petit peu donc tout le reste du gameplay alors le système d'évolution il est plutôt sympathique mais très très simple facile d'accès donc cette espèce de sphérié donc c'est le c'est le codex il me semble qu'ils appellent ça c'est un sphérié il est intéressant mais c'est du classique c'est du classique mais efficace pareil le fait d'apprendre des nouvelles compétences en maîtrisant une arme en utilisant les compétences à plusieurs reprises quand vous avez équipé une arme c'est du extrêmement classique là vraiment il ya vraiment pas grand chose à dire là dessus et donc il ya un système classique d'équipement d'accessoires d'armure d'armes les points d'expérience c'est là dessus on est vraiment dans du rpg extrêmement classique concernant l'évolution l'équipement du personnage toujours concernant donc le gameplay et on va parler surtout donc de l'aspect open world du jeu mais donc là par contre en effet c'est un choix que je trouve un peu dommage me concernant je trouve qu'en effet l'open world de final fantasy 7 rebirth ne fonctionne pas vraiment c'est un open world qui est extrêmement classique dans ses mécaniques et va réutiliser de très nombreux trop que vous allez retrouver dans des open world ce sont vraiment des classiques donc il ya les fameuses tours un peu à la ubisoft à activer qui vont faire à vous faire apparaître différentes activités il ya des puits de vie à trouver qui vont tout simplement vous déclencher un qte c'est extrêmement simple il ya des chasses il ya voilà vous allez trouver aussi parfois donc ce qui n'est pas lié au tour vous allez trouver des arrêts à chocobo là qu'il faut qu'il faut réparer vous appuyez sur un bouton il relève un truc c'est ça c'était une comme ça et voilà donc il ya plein d'activités annexes comme ça qui sont disponibles dans cet open world et alors autant je trouve ça très intéressant et pertinent ça nous donne envie d'explorer dans les deux premières zones arrivé à la troisième zone je trouve que ça devient un petit peu lassant ça a du mal à renouveler son gameplay c'est classique c'est c'est un peu l'open world de base l'open world un peu pour les nuls j'ai envie de dire et ça et ça manque de renouvellement est arrivé à la 3 4e 5e zone on se mange toujours ce même schéma ça devient quand même assez lassant et ben il est très très loin d'être passionnant c'est on sent vraiment un côté remplissage en ce qui concerne cette open world on sent qu'on avait un monde vaste et on a voulu y mettre de très nombreux éléments pour pouvoir vous occuper sauf que le problème c'est que ça prend énormément de place c'est une énorme partie du jeu qui concerne le contenu secondaire et l'open world et ça a tendance à peut-être abîmer un petit peu le rythme du jeu ou des fois vous allez vous retrouver avec des heures de contenu secondaire avant de vous retrouver avec un tout petit peu d'histoire c'est pour moi donc un open world qui est extrêmement classique qui ne fonctionne pas je trouve sincèrement que le jeu aurait gagné à être beaucoup plus direct à être un peu plus couloir et je pense également qu'ils auraient dû réduire le nombre de quêtes secondaires et d'activités secondaires parce qu'on est vraiment noyé dans ce genre de contenu concernant les mini jeux moi je n'ai pas apprécié la plupart des mini jeux il y en a quand même un ou deux qu'ils se démarquent mais tout au long de l'aventure des fois c'est imposé par le scénario donc il ya une quantité de mini jeux assez folle la plupart sont plutôt simples mais même par leur simplicité il ne brille pas forcément parce que des fois la maniabilité de certains mini jeux ne sont pas fofolles et surtout il ya un problème aussi de rythme et de timing puisque des fois on va vous mettre des mini jeux à des moments où on n'aimerait pas forcément qu'il y ait des mini jeux et on comme on a tendance à avoir des mini jeux un peu partout durant notre aventure et bah par exemple le gold saucer qui est censé être l'endroit des mini jeux je trouve personnellement qu'il perd un peu de sa superbe parce que finalement il des mini jeux il y en a quasiment partout à travers le jeu c'était lourd c'était chiant à part vraiment le prince blood donc le nouveau jeu de cartes qui fonctionne quand même plutôt bien et les courses de chocobo qui sont quand même plutôt divertissante il ya beaucoup de mini jeux qui ne fonctionne pas donc voilà une fois encore on est du côté du contenu secondaire trop présent qui est envahissant et qui en plus n'est pas forcément très bien maîtrisé parlons donc maintenant un peu donc de l'histoire de final fantasy 7 river donc sans spoiler je suis globalement plutôt déçu par l'histoire qu'a proposé final fantasy 7 river déjà j'estime qu'il ya des énormes problèmes de rythme concernant l'histoire de river parce que justement comme je le disais plus tôt le contenu secondaire est extrêmement présente ce qui fait que c'est une histoire qui est vraiment distillé par tout petit bout et ça donne un rythme très lent à cette histoire je trouve que ça c'est une histoire qui commence plutôt bien mais il ya un très très gros ventre mou ça s'effondre avant de revenir aux trois quarts du jeu où ça commence à remonter un petit peu et une fin qui monte beaucoup plus en apothéose bien que je trouve que c'est une fin qui est très timoré je voudrais dire plus en partie spoiler mais globalement justement cet aspect timoré c'est quelque chose que je retrouve tout au long de l'histoire de final fantasy 7 river j'ai l'impression d'un jeu qui n'assume pas toujours les choix qui ont été engagés dans les mecs là où à la fin de remake on nous proposait une nouvelle aventure et là où la communication de square enix nous nous annoncer une aventure qui allait changer énormément de choses dans l'ensemble je n'ai pas ressenti personnellement les bouleversements qu'on m'avait promis il ya quand même des nouveautés il ya quand même des mystères également qui sont posés mais j'ai quand même parfois l'impression d'un scénario qui essaye d'être compliqué pour pas grand chose je pense qu'ils auraient gagné peut-être à faciliter un petit peu l'intrigue parce que là il ya vraiment des fois cette sensation d'ajouter du mystère pour ajouter du mystère je comprends en effet qu'il faut créer des attentes pour la partie 3 mais des fois cette partie 2 elle peut avoir vraiment des une sensation de partie de transition en attendant des événements bien plus important c'est en effet un peu dommage en ce qui me concerne donc c'est une pour moi une histoire un scénario qui n'a pas comblé mes attentes je trouve également qu'il ya pas mal de moments où la suspension consentie d'incrédulité elle fout le camp il ya quelques petits moments d'incohérence en ce qui concerne par exemple les réactions de certains personnages à certains événements ce n'est pas parfait je pense qu'il y avait d'autres choses à faire avec un meilleur rythme bref je vais vous parler de ça un peu plus en détail dans la partie spoiler partie spoil donc de l'histoire de final fantasy 7 libre donc voilà il ya pour moi des choses en effet qui ne vont pas dans cette histoire parlons directement de donc de la fin voilà j'en ai j'en ai parlé un petit peu pour moi une fin qui est un peu timoré un peu timide oui donc en effet il ya une voie c'est il ya ce système en fait de temporalité de réalité de monde différent qui fait que pour moi c'est quelque chose qui tue absolument toutes les intrigues et tous les dangers possibles tous les enjeux sont morts à cause de ce système et justement ça se traduit par le fait que bah iris meurt mais en même temps à iris ne meurt pas puisque ben justement il ya il ya un un cloud qui va sauver ça iris et il ya un cloud qui n'arrivera pas à sauver ça iris est morte mais en même temps elle ne l'est pas et ça c'est vraiment dommage ils ont voilà ils n'ont pas pris une décision claire et nette ils ont entre ouvert des portes ils n'ont pas pris de c'est dommage vraiment je trouve ça dommage de ne pas avoir mis les pieds dans le plat et de ne pas avoir pris une décision stricte c'est quelque chose en effet que je regrette beaucoup parlons également aussi vite fait de de zac je trouve que donc la présence de zac elle est plutôt bien rythmée dans le sens où elle n'est pas envahissante elle apparaît vraiment que ponctuellement au niveau du scénario mais par contre je trouve que la présence de zac n'apporte strictement rien si ce n'est du fan service vraiment vous pouvez retirer zac de ce scénario ça ne change quasiment rien aux événements que vie cloud a pas vraiment juste la fin mais c'est tout c'est c'est très très pauvre en termes d'intérêt je suis vraiment très très déçu en ce que quand ce qui concerne zac et ce qu'il apporte peut parler aussi vite fait de glen glen n'apporte pas grand chose à part du mystère il brouille des pistes mais c'est quand même assez aux effets et je trouve en effet donc que globalement final fantasy 7 river c'est un jeu c'est une histoire qui n'a pas embrasser ce qui a été mis en place dans les mecs je trouve qu'il ya beaucoup de choses où ils ont fait machine arrière comme par exemple donc les multiples sephiros comme par exemple les personnages qui avaient des flashs d'événements à venir tout ça ça a été balayé de rebirth et mon dieu qu'est ce que c'est triste et quand je parlais dans la partie non-spoil donc de certains événements où les personnages ils ont des réactions qui sont assez incohérentes on peut parler de ces moments par exemple où cloud pète un plomb et se met à massacrer des gens et ses collègues qui le regardent comme si de rien n'était et qui ne réagissent pas ça m'a rendu assez ouf je dois dire voilà je sais censé être ils sont censés être les amis de cloud il fait des conneries incroyables et à aucun moment on a l'impression que ça les dérange plus que ça ils sont gênés mais pas plus que ça voilà et je pourrais continuer comme ça encore longtemps à pointer du doigt des incohérences et des petites décisions qui sont un peu étranges mais voilà je vais pas le faire ce que je voudrais qu'en effet cette review soit assez digeste mais globalement c'est voilà c'est une histoire que je trouve parfois incohérente parfois complexe pour pas grand chose et qui finalement ne bouleverse pas tant que ça ce que l'on connaît de final fantasy 7 donc globalement pour moi cette histoire je suis plutôt déçu c'est plutôt un nom j'aurais voulu qu'ils qu'ils introduisent beaucoup plus de nouveautés qu'ils chamboulent beaucoup plus de choses et finalement bah c'est pas le cas conclusion donc concernant final fantasy 7 river bas c'est un jeu qui pour moi est très imparfait c'est un jeu qui n'est jamais vraiment médiocre il varie du très très bon vis-à-vis de certaines choses mais va sombrer parfois dans le moyen ou dans le bof voire pas bon donc c'est un jeu qui moi personnellement m'a frustré je vois le potentiel qu'aurait pu être final fantasy 7 river j'aurais personnellement préféré que score nx prenne plus de risques en ce qui concerne par exemple l'histoire ou même tout simplement le gameplay et l'open world donc mais j'ai l'impression final fantasy 7 finalement c'est un produit qui est assez formaté c'est un produit commercial qui est créé pour plaire à un certain type de joueurs un certain type de fans malheureusement je n'ai pas réussi à embarquer dans le train de ce qu'a proposé final fantasy 7 river pour moi ouais c'est l'expérience frustrante j'aurais voulu beaucoup plus de prises de risques beaucoup plus de changements malheureusement final fantasy 7 river ne me l'a pas apporté c'est donc un jeu oui qui a énormément d'imperfections qui a quand même des qualités qu'il faut souligner des qualités que j'espère qu'ils vont continuer à garder et à faire évoluer dans la partie 3 notamment donc l'aspect graphique esthétique ainsi que le gameplay parce que le gameplay de combat surtout est plutôt cool donc ouais pour moi final fantasy 7 river c'est une expérience quand même plutôt mitigé dans l'ensemble si jamais vous voulez approfondir un peu plus mon avis donc sur final fantasy 7 river je vous invite donc à aller voir le fameux live final fantasy 7 river le bilan que j'ai donc fait avec arsène de la chaîne des joueurs fantômes ainsi que qu'aurait le jour voilà donc je vous mets le lien dans la description c'est un live de cinq heures je rappelle donc si vous avez le courage de l'écouter jusqu'au bout vous aurez beaucoup plus de détails concernant mon avis sur différents points donc de final fantasy 7 river voilà 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 qui conclut donc cette review sur final fantasy 7 river j'espère que vous avez apprécié je vous invite chaleureusement à laisser dans les commentaires votre avis sur final fantasy 7 river ce sera un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous sur le sujet en attendant de pouvoir vous lire bah écoutez moi je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne ff watchers des gros bisous à tous salut salut 1